... Viviane Albenga, qui est en sociologie à l'IUT, au métier du livre, c'est ça ? Oui, je suis maîtresse de conférences en sociologie, donc une des rares de cette discipline dans l'établissement, et je suis principalement rattachée à l'IUT des métiers du livre, j'enseigne aussi dans différents masters de l'université. Et donc moi je suis Pierre Katuszewski, je suis enseignant-chercheur en études théâtrales, membre de l'unité de recherche au départ Arthès, et donc là on vient de vous parler donc de BIG, je ne vais pas faire comme Nathalie, je vais le dire en français, Bordeaux interdisciplinaire genre. Ça peut être les deux. Donc il y a une initiative qui est née il y a maintenant un an, de huit chercheurs et chercheuses issues de différentes disciplines, différentes sections, différents départements, différentes unités de recherche de l'université, avaient comme point commun de travailler tout ou partie de leur et de nos recherches sur les questions de genre, donc féministes, intersectionnelles, post- et décoloniales, LGBTQIA+, trans, etc. Donc ce travail aussi bien dans nos activités de recherche que pédagogiques. Donc on a pris l'initiative de se regrouper, afin de pouvoir rendre visibles les études sur le genre dans notre université et en dehors, et à terme, on espère peut-être aboutir à une nouvelle unité de recherche sur ces questions. On ne va pas parler ce matin de nos cas individuels, vous en avez vu quelques-uns passer sur les HDR, les IUF, comme Viviane, les projets région, ERC, Marie Curie, etc. On a préféré dans le temps qu'il nous ait imparti parler des actions que nous avons menées, faire un bilan pas exhaustif à ce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et vous parler de quelques projets. Et on va se concentrer notamment sur ce qu'on fait en direction des étudiants et des étudiantes et de l'articulation recherche-pédagogie. Donc on a choisi d'évoquer, pour le bilan, 4 réalisations collectives, qui sont portées pas à chaque fois par l'ensemble de BIG, mais par un, plusieurs membres de BIG, parfois en collaboration avec des extérieurs, et donc ensuite, comme je le disais, quelques projets pour l'an prochain. Je vais commencer avec... Il y a tout juste un an, on a fait une journée d'études des doctorants et des doctorantes qui s'appelait ma thèse de doctorat et des études de genre. Donc ça a été un événement interne assez important. Donc on a regroupé, on a fait un appel à communication, puis on a fait appel aux doctorants et aux doctorantes qu'on pouvait ou diriger ou connaître. Donc des doctorants et des doctorantes issus de diverses unités de recherche, afin qu'ils et elles puissent présenter leur recherche de doctorat aux autres, aux enseignants et enseignantes chercheuses, se rencontrer, nous rencontrer et créer des liens. Je prends un exemple, peut-être anecdotique, mais qui nous paraît important. Il y a une doctorante, Héloïse Thomas, qui est désormais docteur en études anglophones, qui ensuite a été invitée par Marie Degand pour parler dans le séminaire théorie littéraire. Donc elle a présenté au master, au masterant, au masterants, ce qui est un parcours de thèse, et particulièrement sur un sujet en études de genre. Donc BIG et ces initiatives, ça permet vraiment de créer des liens interdisciplinaires pour les deux autres projets. Oui, un autre exemple également, c'est que lors de cette journée d'études, Mélinée Casparian-Lefebvre, qui est doctorante en études anglophones sur les écrivaines chicanas sous la direction de Stéphanie Durant, a présenté un travail qui m'a semblé suffisamment intéressant pour que je lui propose de publier dans un numéro de revue que je coordonne. Et dans la foulée de cette initiative, on a voulu poursuivre sur une réflexion autour des carrières de chercheurs dont l'ancienneté et les disciplines diffèrent, autour de leur parcours sur le genre. Donc à l'automne, on a prévu un programme où on a invité des chercheurs et chercheuses de différentes nationalités, à la fois pour leurs travaux récents, mais aussi pour cette rétrospective sur leur parcours. Donc tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sur le blog de BIG. Donc en novembre, on a eu deux conférences et tables rondes. Martine Delvaux de l'Université du Québec à Montréal autour de ses travaux sur le Boys Club. Ensuite, on a eu un événement autour de l'Espagne, en quelque sorte, puisqu'on a invité Marta Segarra, qui est enseignante en littérature comparée et qui est rattachée à la fois à une UMR parisienne, le Lex, et à l'Université de Barcelone. Et après sa conférence, nous avons profité de la présence d'une autre collègue espagnole, Antonia Ceballos, qui, elle, était venue présenter ses travaux en information-communication au MICA, dans l'Axe Média dont je fais partie. Et donc Marta et Antonia ont ensuite déroulé une table ronde pour voir leur parcours respectif de recherche, l'une doctorante et l'autre chercheuse confirmée, ce qui nous a aussi permis de développer les différences et les ressemblances quant aux carrières sur le genre en France et en Espagne. Et pour finir, c'est Clovis Maillet, artiste, performeur et historien médiéviste, qui a présenté ses travaux sur une histoire trans au Moyen-Âge. Pour continuer, on voulait vous parler rapidement de projets dans lesquels sont impliqués certains d'entre nous. Donc, par exemple, nous avons en mars dernier monté une journée d'études qui était aussi un séminaire de l'école doctorale, qui était organisée par deux doctorantes de ma collègue Hélène Camarade, professeure en études germaniques, sur l'éducation au féminin en temps de guerre en France et en Allemagne. Une journée d'études qui était donc soutenue par Hélène, Nicolas Patin, historien du nazisme, et membre actif du groupe GER qui va être présenté après, et moi-même comme discutante. Et je repasse la parole à Pierre pour son séminaire, Jean Réard. Merci. Je vais parler d'un dernier point qui me permettra de faire le lien avec l'articulation recherche-formation. C'est un exemple encore parmi d'autres d'un séminaire qui existait déjà, mais qui grâce à Bing peut monter en puissance, on va dire. Je suis responsable de ce séminaire depuis 2016 qui s'appelait Jean Réard vivant, et qui dans les nouvelles maquettes va s'appeler Approche de genre intersectionnelle et décoloniale, donc qui est mutualisé entre les masters expérimentation et recherche dans les arts de la scène, le master genre et culture et société, le master études culturelles, le master slave, où j'ai beaucoup de succès, tout le monde me demande de mutualiser. Donc j'invite chaque année des chercheurs et des chercheuses, internes et externes, et ce séminaire est soutenu par Arthès, par l'UFR Humanité, et par Big, ce qui permet encore une fois de donner encore plus de visibilité, et je peux inviter de plus en plus de personnes. Donc sur les projets, je continue avec l'articulation recherche-formation. Donc Big a participé activement, puisque nous sommes tous et toutes intervenants, intervenantes dans le master genre culture et société, et certaines d'entre nous seront les prochaines responsables du master. Donc on a porté une attention toute particulière, encore une fois, à l'articulation formation-recherche, par les séminaires, et notamment, il y aura désormais dans la maquette, un séminaire de recherche-action commun au master 1 et au master 2, qu'on a déjà éprouvé hors maquette cette année à l'automne dernier. C'était le séminaire dont tu viens de parler, je crois, en partie. Donc ce séminaire à venir, il vise à faire l'état de l'actualité de la recherche en genre, en impliquant directement les étudiants et les étudiantes. Donc par exemple, à l'automne prochain, le séminaire sera en lien avec le festival du cinéma d'histoire de Pessac, pour lequel les étudiants et les étudiantes vont organiser un débat, puisque le thème de l'automne 2022 sera homme-femme. Et donc c'est une initiative de convier les étudiants et les étudiantes du master qui serait potentiellement pérennisé pour l'université populaire du Jean-Eustache à Pessac, qu'on remercie pour cette initiative. Et enfin, pour organiser la formation dans la continuité du master, il y a une demande de mention de doctorat en études de genre qui a été formulée auprès de l'école doctorale et de l'établissement pour répondre aux demandes régulières de direction de thèse dans le domaine. Et dans notre université, il n'y a pas de mention pour l'instant. Et cette année, il y a aussi une, en tous les cas à ma connaissance, demande de contrats doctoraux en études de genre et lettres qui a été déposée. Et il y a des liens aussi avec d'autres masters, puisque comme vous le savez, le genre c'est pluridisciplinaire. Donc par exemple, à la rentrée, il y a un programme big de recherche avec des auteurs et des autrices, artistes invités, dans le cadre de l'axe art et artivisme qui proposera des rencontres en lien avec le master réel et le projet dont on a vu tout à l'heure soutenu par Magaline Hartgein, région intermédialité créative et inclusive. Et je vais laisser pour la suite des projets d'établissement et l'internationalisation la parole à Viviane. Dans les projets à venir, on peut tout d'abord mentionner l'internationalisation via plusieurs aspects par des professeurs invités. Donc ce qui est déjà confirmé, c'est que l'année prochaine sera invitée Sylvana Carotenuto, professeure à l'Université l'Orientale et de Naples et directrice de leur centre d'études postcoloniales et de genres. Une collègue en genre et traduction dont je n'ai pas réussi à récupérer le nom auprès de Pascal Sardin qui va la mariner. Et on a également sous le coude un projet avec une collègue espagnole du master GEMA, un master Erasmus Mundus à Grenade, classé comme le meilleur master genre d'Europe. Et donc cette collègue, Marc Benégas, pourra être professeure invitée dans les temps à venir. Elle est sociologue spécialiste des questions d'éducation et de genre. et elle interviendra par ailleurs dans un séminaire le 23 juin en visioconférence. L'internationalisation, elle est aussi prévue dans le projet d'alliance européenne qui a été porté par mon collègue Apostolos Lampropoulos et auquel je suis aussi associée, alors à la fois en tant que chercheuse et en tant que chargée de mission égalité de l'établissement. Dans le projet d'alliance européenne, il y a une partie dédiée à la recherche sur le genre, également une partie qu'on peut considérer de recherche-action ou de science ouverte sur la société, qui vise à ce qu'il y ait un travail commun pour promouvoir les valeurs liées à la liberté académique, les droits humains et favoriser une approche intersectionnelle. Ce sont les termes traduits depuis l'anglais du projet. Et donc, il s'agira de mener des recherches en commun avec nos universités partenaires suédoises, polonaises, espagnoles, etc. Dans les projets d'établissement, puisque je parle de l'alliance européenne, il faut mentionner aussi les liens entre BIG et les projets PIA. Donc, on a obtenu déjà un projet PIA 3 qui s'appelle ACCÉ, qui est basé sur genre et orientation et qui aura un premier séminaire de recherche le 23 juin. Et pour le PIA 4, le genre est également présent. Nathalie pourra en parler mieux que moi, surtout qu'il me reste peu de temps. Et je crois que voilà, ça, c'est vraiment pour montrer à quel point, en fait, BIG est aussi lié à des projets qui ne sont pas que des projets déposés au nom des individus qui composent le groupe, mais aussi qui engagent l'établissement dans sa politique. Pour conclure, tout d'abord, vous renvoyez quand même au site blog de BIG. Également mentionner que nous sommes sollicités par des personnes extérieures à l'université en demande de formation. Notamment, on a eu des sollicitations de la FSU des enseignants du primaire et du secondaire qui ont appris par l'intermédiaire d'étudiantes féministes l'existence de BIG et qui demandent donc d'être tenus au courant pour savoir s'il va y avoir des séminaires, des conférences ouvertes plus largement. Et l'idée, ce serait peut-être qu'à l'occasion du 8 mars de l'année prochaine, le 8 mars, c'est une date qui est considérée comme un marronnier. En tant que chargé de mission égalité, il convient de l'honorer. Mais l'idée, ce serait peut-être là, cette fois-ci, d'organiser un événement qui soit aussi de science ouverte sur la société, assez largement ouvert, ce qui permet de boucler la boucle entre les différents éléments de recherche, formation et politique d'établissement. Merci pour votre attention. Applaudissements